Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour faire des pylons de dinde façon pierre à feu au barbecue. J'ai un ami qui est revenu de Californie et il m'a dit qu'aux Etats-Unis, la nouveauté street food depuis quelques années, c'est vraiment ces gros pylons de dinde. Regardez-moi ça, c'est énorme, ça fait à peu près 600 grammes. Les gens le mangent comme ça, exactement comme une glace dans la rue. Et en fait, ça viendrait d'une spécialité que l'on retrouve à Disneyland, aussi bien en Californie qu'en Floride. On va essayer de les faire au barbecue, au fumoir exactement, même si c'est quelque chose que l'on ne trouve pas facilement en France. On va retrouver plutôt des hauts de cuisse. Donc là, mon boucher me les a coupés pour vraiment avoir ce pylon de dinde d'environ 550-600 grammes. Et je vais tout de suite vous montrer comment faire ces pylons de dinde. Donc la dinde, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne se dessèche pas trop. Donc pour ça, on va commencer à faire une saumure à 6% environ. Donc c'est-à-dire que pour 1 litre, je mets 60 grammes de gros sel. Bon là, à peu près avec ça, je vais prendre un contenant, un seau, je vais en faire 2 litres. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc on va faire une saumure à 6%. Je vais commencer par mettre environ 500 millilitres d'eau. Et puis je compléterai après avec le reste. Donc sur les 500 millilitres, je fais chauffer. Ça, ça va permettre de dissoudre plus facilement le gros sel. Je mets ça jusqu'à dissolution complète. Et ensuite, je rajouterai 1,5 litre pour venir faire le niveau et faire les 6% exacts. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un contenant en plastique. Donc vous voyez, il y a bien le logo, comme quoi c'est agréé pour le contact alimentaire. Donc je vais pouvoir mettre à l'intérieur mes aliments à saumurer. Pendant ce temps-là, vous voyez, ça bout quasiment. Le sel a totalement disparu. Je mélange bien. Une fois la disparition complète du sel, je vais pouvoir transvaser ça dans mon contenant qui est OK pour le contact alimentaire. Donc là, j'ai fait quasiment bouillir mes 500 millilitres d'eau avec 120 grammes de gros sel. Et je vais pouvoir compléter jusqu'à 2 litres. Donc ça fait 2 litres à 120 grammes. Ça fait une saumure à 6% exactement. Donc là, je souhaite que vous suivez bien. Et je rajoute ça. Voilà, là j'ai mes 2 litres. J'attends que ce soit à température ambiante pour pouvoir mettre mes pylons de dinde maintenant. Et je vais pouvoir plonger les pylons de dinde à l'intérieur. Voilà, j'ai de la chance, ils sont bien totalement immergés. L'eau, elle arrive vraiment à ras bord. Donc je vais pouvoir mettre un petit bout de papier cellophane. Si vous n'avez pas de contenant comme ça pour le contact alimentaire, vous pouvez le faire directement dans un sac de congélation en vidant bien l'air pour que la saumure soit vraiment tout autour de la viande. Il faut que tout le pilon de dinde ou votre aliment soit vraiment immergé dans l'eau. Et donc c'est parti pour 24 heures de saumurage. Je vais pouvoir allumer le V-Versumite charcoal. Donc pour ça, j'ai mis un bon lit de briquettes, 3 allumes-feux. Le tirage en bas qui est bien ouvert. Celui au-dessus, ici, sera bien ouvert. Mais je vais laisser se consommer pendant quelques minutes les allumes-feux. Voilà, donc ça fait 24 heures que c'est en train de saumurer, ici. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est les sortir. Voilà. Voilà, rien d'extraordinaire. Alors dans votre saumure, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter du sucre, du laurier, etc. Bon, finalement, les études montrent que ça ne change pas grand-grand-chose, au final, sur la saumure. Donc, on va pouvoir les rincer bien, bien, bien sous un filet d'eau, ici, au lavabo. Et ensuite, les sécher avec du sopalin. Voilà, j'ai bien séché les cuisses de dinde. Alors, là, il y a une étape facultative. Si vous voulez qu'elles soient vraiment très, très sèches, vous pouvez les remettre encore pendant 3-4 heures au frigo. Elles vont sécher et ça, ça va permettre d'avoir une peau qui est vraiment très croustillante. Parce que le problème, si on les fait fumer, c'est qu'elles peuvent avoir une peau un peu caoutchouteuse. Donc, plusieurs solutions. Soit vous les faites fumer et les 5 dernières minutes, on les fera en cuisson directe pour avoir une peau vraiment très croustillante. Exactement comme dans ma vidéo de la recette du poulet à la portugaise. Soit on peut les faire fumer un petit peu plus haut, à 150-160 degrés. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, si vous voulez vraiment faire fumer totalement, vous pouvez les faire sécher au frigo. Et donc là, pour tout ce qui est fumage, comme d'habitude, on va venir appliquer le mop. Donc là, je vais mettre de l'huile végétale, pareil. Donc, je les badigeonne bien comme ça. Et ensuite, un rub. Donc, vous pouvez prendre ma recette du rub Sopasco. Donc, il y a du sel, poudre d'oignon, poudre d'ail, paprika, sucre, cassonade, origan. Alors, on en met bien partout. Et grâce à l'huile végétale, ça va permettre de faire adhérer ces épices. L'idée, c'est d'en avoir vraiment partout, partout. Voilà, donc assez généreusement, comme ça, on les masse un petit peu, on les retourne. Donc, on voit que les allume-feu ont bien disparu. Les briquettes sont blanches. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un petit peu de copeaux de bois. Donc là, ça va être du pommier. Je ferme ici et je vais laisser sortir le flux d'air jusqu'à la température désirée. Donc, moi, j'espère... Aujourd'hui, je vais faire fumer à environ 150 degrés. La température s'approche des 150 degrés. Maintenant, je vais pouvoir mettre les pylons de dinde. Et j'insère une sonde de température. Alors, il faut faire attention, parce que sur les pylons de dinde, les nerfs sont très gros et il ne faut pas que ça touche l'os, tout en étant dans la partie la plus charnue. Voilà, on est à 70 degrés. Regardez la couleur que ça a. C'est absolument incroyable. Alors, en fait, je vais me taper un petit délire, comme ça, ce que je vais faire. Il y en a une que... Il y a un pylon de dinde que je vais venir badigeonner de sauce barbecue. Là, les 4 derniers degrés qui restent. Donc, là, on est à peu près à 1h30 de cuisson. Comme on a fait un mélange entre du fumage et de l'indirect, on était à 150 degrés, ça a mis 1h30, 1h30, 2h. Là, je pense que ça met beaucoup, beaucoup plus de temps si on fait vraiment à 100 degrés ou quelque chose de comme ça. Donc, voilà, il y en a un que je vais passer avec de la sauce barbecue. Il y en a un que je vais griller au dernier moment et puis un que je vais griller et avec de la sauce barbecue. Donc, ça, c'est un petit conseil aussi que je peux vous donner quand vous faites plusieurs morceaux comme ça en fumage. Essayez de différencier les styles de cuisson, les rubs. Donc, là, j'aurais pu en faire un qui était non saumuré pour voir l'effet que ça donnait. Donc, voilà, on voit un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Et je vais laisser jusqu'à 74 degrés. Voilà, je vais pouvoir les sortir. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il a une belle couleur. Vraiment, c'est absolument magnifique. Par contre, voilà, pour ceux qui aiment la peau vraiment croustillante, elle va être plutôt élastique ici. Donc, là, c'est vraiment pour ceux qui adorent le goût fumé, qui n'aiment pas trop la peau, d'ailleurs. Pour ceux qui veulent une peau plus croustillante, il va falloir vraiment le mettre en cuisson directe, comme je vais vous montrer tout de suite. Et donc, l'avantage de ce barbecue, c'est qu'il était en fumoir. Et hop, on le met en cuisson directe en enlevant le déflecteur. Donc, là, je vais pouvoir en peindre un avec de la sauce barbecue et en laisser un comme ça. Vous voyez qu'à la différence de ceux qui sont fumés, ceux-là, regardez la peau, là, ici, elle fait des petites bulles parce qu'elle est vraiment bien croustillante. Elles sont parfaites. Et voilà, les pylons de dinde sont finis. Regardez-moi ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a déjà mes invités qui sont en train de s'impatienter avant de goûter ça. Alors, j'ai senti les différentes versions. Honnêtement, la meilleure, c'est celle avec sauce barbecue que vous rajoutez vers les 72, 73 degrés. Vous les mettez. Après, vous les faites en cuisson directe, donc soit sur le barbecue gaz, soit sur un summit, comme ça, transformé en cuisson directe. Et ça met du jus partout grâce à la saumure. Ça le rend absolument pas sec au bout de 2h30 de cuisson au total. Donc ça, c'est la meilleure version. J'ai beaucoup aimé la version aussi sans sauce barbecue, mais grillée pour avoir cette peau croustillante. Et ensuite, sauce barbecue fumée est celui que j'ai le moins aimé à cause de la peau un peu plus caoutchouteuse. Ça va être uniquement fumée comme ça. Mais c'est vraiment très, très, très bon. Merci mon boucher pour cette découverte absolument incroyable. Et merci à mon ami de m'avoir fait découvrir ces pylons de dinde que l'on mange comme ça. C'est turkey leg que l'on mange en Californie, exactement comme une glace et que l'on retrouve partout à Mickey, chez Disney, en Californie. Donc encore, merci Mickey. Allez, une recette originale au barbecue. Pour d'autres recettes originales au barbecue, viens liker ma page Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501